hello alors ce que c'est bon bonjour 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 alors nous voici en direct pour ce live numéro 177 bon j'ai fait tellement de live ces derniers jours que ça m'a un peu fatigué j'avoue et donc j'avais j'étais très fatigué ce matin j'étais crevé je pense qu'il y a eu un gros contre contre coup de la journée d'hier et justement j'avais envie de vous parler de ça j'ai déjà fait un post là dessus mais je pense que c'est quand même quelque chose d'assez intéressant en fait si vous êtes là fait un petit coucou quand vous passez et quand vous voyez en replay en fait il y a des jours comme ça où on commence mal la journée où tu démarres du mauvais pied ou t'as mal dormi ou dès le matin je sais pas il ya un truc qui va pas et c'est assez facile de rester dans cette énergie là finalement dans cette énergie un peu ronfonfon un peu je suis pas bien je veux rester sous la couette je veux juste pas qu'on je veux juste qu'on me laisse tranquille sauf que voilà quand tu as des enfants c'est un peu compliqué de rester sous la couette ils ont besoin de toi ils ont besoin que tu t'occupes d'eux et en fait ce qui se passe c'est que plus plus on a envie de rester seul d'être tranquille de se reposer et plus eux ils vont le sentir ils vont sentir qu'on n'est pas dispo et donc ils vont avoir des comportements qui peuvent nous agacer qui peuvent nous agacer parce qu'en fait ils sentent ils sentent qu'on n'est pas dispo et du coup ils nous réclament qu'est ce qu'il y a chérie comme là par exemple qu'est ce qu'il y a ma puce t'es prête ou pas non non qu'est ce qu'il y a t'es fatigué bah tu vas faire encore mal à la tête d'accord bah écoute je te propose mets tes chaussettes tu ferais un petit dodo dans la voiture ok ok de quoi ça oh oui dis donc c'est crocre c'est le choc choupette tu m'attends je fais mon live et après je suis à toi peut-être oui vous allez tout savoir c'est bon ma puce tu mets tes chaussettes attention à la prise et donc plus on essaye de se libérer de nos contraintes alors oui quand on est parent c'est compliqué en fait de d'essayer d'avoir du temps pour soi et pourtant ça nous arrive d'être fatigué ça nous arrive de pas avoir assez dormi de pas avoir bien récupéré et d'avoir besoin de dormir en fait et le sommeil c'est un besoin de base quand même qui qui est une grosse grosse source de stress si on n'a pas assez dormi ben on n'est pas bien et ça c'est important je pense de l'accueillir et de pas se mettre une pression non plus de dingue on a le droit parfois d'être fatigué et donc d'être de mauvaise humeur d'être de mauvais poils de moins être disponible pour nos enfants ça c'est une première chose après le souci c'est que forcément forcément nos enfants ils vont avoir ben tendance à et doucement le bruit alice dit donc la porte et donc ils vont avoir tendance comme on n'est pas disponible et puis comme ils ont besoin qu'on les aide ils vont avoir tendance à avoir des comportements particulièrement pénibles pour nous et comme en plus on est fatigué on a encore moins de patience donc à la fois ils ont ces comportements parce que nous on n'est pas dispo et que donc ils nous rappellent dans le lien parce qu'ils ont besoin de nous et en même temps comme on est un peu tendu un peu de mauvaise humeur ben du coup ça augmente un climat de stress de tension et du coup forcément comme le stress est contagieux ça va pas faciliter les choses donc la première chose pour moi c'est vraiment de se dire que des gens on a le droit d'avoir des journées comme ça on n'est pas bien et que c'est ok que ça arrive à tout le monde voilà moi aussi ce matin j'étais pas très en forme j'avais pas très envie et voilà ça arrive je pense que ça arrive à tout le monde peut-être faire attention de pas non plus se laisser aller dans dans cet état c'est à dire que il ya l'accueil de comment on est qu'on est en énergie basse et tout ça et que c'est pas la peine de lutter contre ça de voir comment on peut comment on peut trouver quand même malgré tout des petits espaces où on peut se reposer un peu on peut au moins être allongé même si on peut pas vraiment dormir où on peut avoir peut-être un peu de calme quelles activités on peut faire faire aux enfants pour que nous on puisse un petit peu retrouver un peu plus d'énergie ou en tout cas que ce soit pas trop pesant pour nous et donc là il y a aussi pas mal de choses à voir sur qu'est ce qu'on peut mettre en place à ce moment là et ne pas non plus ne pas non plus rentrer dans une espèce de spirale c'est à dire rester conscient que oui quand on n'est pas disponible comme ça nos enfants ils vont peut-être avoir des comportements pénibles mais qu'ils le font pas exprès et si on commence à rentrer en conflit avec eux si on commence à s'énerver à se fâcher et oui je sais c'est dur parce que quand on est fatigué on se fâche plus vite mais gardez à l'esprit qu'ils le font que tout leur comportement c'est pas contre nous et que plus on va s'énerver et plus leurs comportements vont être catastrophiques et moi pour parler de ma journée en fait ma fille j'en ai déjà parlé ces derniers jours mais ma fille de six ans et demi là sur la fin de l'année elle commence à être vraiment crevée donc elle fait des grosses crises où elle pleure beaucoup où c'est vraiment des décharges de stress elle voilà ça part dans tous les sens elle sait même pas pourquoi enfin c'est voilà c'est juste elle est crevée et c'est difficile pour moi de l'accueillir surtout quand je suis fatiguée alors la plupart du temps ça va j'y arrive mais là comme j'étais fatiguée c'était compliqué et mais j'ai posé les mots en fait j'ai dit que c'était dur pour moi que j'étais crevé j'ai mis du je l'ai laissé un peu seul et évidemment l'idéal c'est quand nos enfants ont des grosses décharges de stress ou des grosses émotions comme ça alors c'était pas une émotion là c'est du stress mais on va pas parler de la différence là maintenant mais quand ils ont des grosses décharges de stress comme ça c'est d'être un maximum à leur côté en toute bienveillance au cas calme essayer de les apaiser alors qu'ils partent dans tous les sens mais quand on n'en est pas capable parfois il vaut mieux rester chacun de son côté dire écoute là je suis désolé mais là je suis fatiguée je suis pas en état de t'accompagner sur ça prendre le temps de s'apaiser soi avant d'y aller parce que et ça c'est ce que j'ai fait ce matin parce que ce matin j'étais donc crevée ma fille elle a commencé à se mettre à pleurer pour une raison un petit peu pardon sur les pour une raison farfelue et si j'y étais allée je sais que dans ces cas là elle met du temps avant de d'accepter que je lui parle elle se elle se elle me tourne le dos elle se bouche les oreilles c'est quelque chose qui m'agace et donc là j'étais clairement pas en état d'accueillir ça et donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris du temps pour moi ok elle a pleuré ok elle est restée toute seule face à ça mais si j'y étais allée mon mari était pas là ce moment à ce moment là si j'y étais allée ça aurait été l'horreur parce que j'aurais craqué je lui aurais hurlé dessus et c'est là où c'est important c'est de sentir où est sa limite et que parfois quand on fait les choses au delà de nos limites c'est là que du coup on va craquer qu'on va crier et que ça va être encore pire que tout c'est à dire qu'on part d'une bonne intention de je vais aller aider mon enfant je vais aller l'accompagner dans ce qui vit mais en même temps on n'en a pas la capacité à ce moment là et du coup on pète un câble donc c'est comment on peut dire à notre enfant écoute là je suis désolé j'ai vraiment envie de t'aider mais là j'y arrive pas là maintenant tout de suite j'ai besoin de m'occuper de moi et c'est cette image du masque à oxygène d'abord je me redonne de l'oxygène je respire un peu avant d'aller m'occuper de mon enfant parce que sinon on va suffoquer toutes les deux et donc là pour moi c'était important de m'occuper de moi de prendre une pause avant d'aller m'occuper d'elle je l'ai pas laissé pendant deux heures toute seule dans son truc mais j'ai eu besoin de quelques minutes pour me sentir d'attaque pour ensuite aller être dans le lien avec elle parce que je sais que à chaque fois dans sa façon de réagir et elle le fait pas exprès elle a une première réaction de m'envoyer bouler et que moi c'est difficile pour moi encore d'accueillir ça et donc j'ai besoin que mon réservoir il soit un maximum plein pour être en capacité d'accueillir ça si je vais la voir dans ces moments là en étant moins au bord du gouffre juste ça va être la cata et je pense que c'est important de sentir où sont nos limites et qu'est ce qui est possible pour nous qu'est ce qui n'est pas possible pour nous donc j'ai pris le temps de respirer de me calmer de voilà de faire un petit temps calme pour moi un petit temps calme comme les enfants et ensuite je suis retourné la voir après ça s'est calmé et après ils ont joué un peu leur côté je me suis calmée et après l'ambiance a changé en fait au lieu de rester dans une ambiance pourrie toute la journée et que on passe tous une journée pourrie après on est allé faire un tour on a acheté ce qu'ils ont des anniversaires bientôt donc on a acheté des cadeaux pour les amis et puis du coup je leur ai acheté des petits cadeaux pour enfin des petits jeux de société pour eux donc on a fait des jeux de société ensemble et c'était super sympa et donc on a réussi à à changer l'ambiance en fait qui partait super mal parce que j'étais fatiguée parce que mon mari est fatigué et qu'il a été absent une partie de la journée et qu'on est tous fatigués parce que c'est la fin de l'année et ça vraiment je vous invite à être vigilant à ça c'est que en ce moment tout le monde est un peu fatigué en plus les bars ont ouvert on a revu les voisins on refait des sorties on refait des trucs donc on est tous plus fatigué et donc qui dit plus fatigué dit plus susceptible de de lâcher de crier de s'énerver parce que on est à bout voilà tout simplement donc comment on peut s'accepter soi s'accueillir dans toutes nos dans toutes nos variations d'énergie et d'humeur et faire en sorte que ça n'impacte pas trop négativement sur la relation et comment on peut recalibrer sa vibe comment on peut recalibrer son énergie pour que finalement on passe pas toute une journée toute une semaine tout un mois tout pourri en fait accueillir que là ce matin j'étais fatigué et que après on peut repartir sur quelque chose de plus positif voilà et vraiment c'est quelque chose moi que j'ai mis du temps à comprendre que j'ai mis du temps à intégrer il m'a fallu plusieurs niveaux en fait de lecture et et de compréhension pour en arriver là et et je pense que c'est important de si on veut avoir de belles relations avec nos enfants et si c'est pas le cas à l'heure actuelle c'est important de travailler sur tous ces niveaux là et vraiment cette prise de recul elle est possible quand on a suffisamment pris soin de nous suffisamment travaillé sur nos blessures et suffisamment de de clarté de d'informations sur ce qui se passe pour notre enfant et qu'on peut rentrer dans son univers je vous invite vraiment si vous n'avez pas vu les les lives de des conférences de l'événement au coeur des mamans de jeudi et vendredi ils sont encore disponibles en replay donc je vous invite vraiment les regarder parce que voilà pour le moment les commentaires sont disent que c'est très très intéressant et moi j'ai trouvé ça vraiment super chouette et ça vous donnera pas mal d'outils pas mal de clés et si voilà et après si là maintenant dans ta vie de maman tu sens que tu as tendance à trop craquer ou que tu arrives pas à comprendre ce qui se passe avec ton enfant pour toi si tu comprends pas pourquoi tu réagis de façon parfois excessive débordante si ça va pas comme tu voudrais avec ton enfant je t'invite vraiment à me contacter si tu sens que ce que je te dis la façon que j'ai de parler de d'analyser les choses de transmettre tout ça te parle je t'invite vraiment à me contacter pour qu'on en discute et on verra bien est ce que ça est ce que tu as envie de rejoindre l'accompagnement ou pas est ce qu'il ya autre chose qui te correspondrait est ce que je peux t'accompagner sur ton chemin voilà mais en tout cas je sais que quand on en discute ça fait toujours beaucoup de bien et ça permet d'ouvrir énormément de portes voilà ce sera tout pour aujourd'hui bon c'est la fête à la maison je vous souhaite une belle soirée n'hésitez pas quand vous me verrez en replay à mettre un petit commentaire que je sache et vous pouvez partager les lives si ça vous dit pour voilà pour que d'autres personnes le voient peut-être ça leur parlera si cette façon de commencer la journée du mauvais pied et de passer une journée pourrie et vouloir rester sous la couette ça vous fait penser à quelqu'un ben taguez le en commentaire montrer lui cette vidéo pour que pour qu'elle voit que on peut faire autrement on peut changer de sortir de cet état et que c'est pas une fatalité voilà et puis donc à partir du alors donc lundi à midi je serai en live avec sandra où on parlera de résilience de résilience dans plusieurs domaines de vie dans la parentalité dans le business dans plein de choses et à partir du 1er juillet tous les lives sur facebook passeront sur le groupe nouveau regard sur ma vie de maman donc n'hésitez pas à vous inscrire pour pas rater les lives je souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt à bientôt